Pour que nous évitions au maximum la mortalité maternelle et néonatale. Justement, dites-nous, quelle est la situation du Sénégal ? Le Sénégal a fait, il faut le dire, beaucoup d'efforts. Je viens de certains pays où les pays sont encore à 1000 décès pour 100 000 naissances vivantes au niveau de la mortalité maternelle ou bien même pas loin de chez nous à 500 décès pour 100 000 naissances vivantes. Au Sénégal, nous sommes aujourd'hui à 315 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et cela, même si c'est bien comme chiffre, quand on compare aux chiffres de la région africaine, nous nous considérons que c'est trop. Nous considérons qu'il faut encore faire des efforts. Et c'est pour cela que des efforts importants ont été faits au Sénégal, comme par exemple les efforts qui permettent aux infrastructures maintenant de prendre en charge les césariennes gratuitement. Ça, c'est une nouveauté au Sénégal. Nous avons également fait un bon qualitatif en matière de planification familiale. Nous étions, il y a moins de 10 ans, je peux dire même en 2010, à à peu près 10%. Maintenant, nous sommes à 21% de couverture. Nous avons également un recrutement important qui s'est fait au niveau de la fonction publique concernant les sages-femmes. Ça aussi, nous remercions M. le Président de la République pour ces efforts-là. Nous avons des initiatives qui sont les sages-femmes itinérantes dans la région de Kolda et dans la région plutôt de Seidou et dans la région de Matam. Nous avons initié aussi ces sages-femmes itinérantes qui vont vers les villages, qui vont auprès des populations. Ça aussi, nous aimerions pouvoir le généraliser. Donc, il y a beaucoup d'efforts au Sénégal, ce qui explique peut-être notre situation un peu privilégiée dans la sous-religion, mais nous considérons qu'il faut continuer encore ces efforts, notamment en faisant la surveillance des décès, c'est-à-dire en faisant ce qu'on appelle au niveau communautaire des autopsies verbales, que les personnes puissent dire pourquoi une femme est décédée, pourquoi un enfant qui vient de naître est décédé. En essayant d'expliquer cela, cela nous permettra de voir où sont les obstacles et peut-être de prendre les mesures nécessaires. En sachant que le problème de la mortalité maternelle, il est peut-être médical, puisque les infrastructures doivent être toujours améliorées, le personnel également, mais nous avons aussi une approche multisectoriale à avoir, qui nous permettra de parler des problèmes, des tabous culturels, de l'implication des hommes, de l'autonomisation des femmes, de pourquoi on n'a pas un taux encore plus important de planification familiale, etc. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler, mais nous ne travaillerons pas seuls. Nous travaillerons avec tous les acteurs du secteur de la santé, notamment les acteurs communautaires, mais également avec tous les autres secteurs qui pourront apporter une contribution à ce que nous sommes en train de faire pour le bonheur de nos populations. Alors, la conférence nationale, elle est peut-être pour que les populations et tout le monde au Sénégal soient au courant de certaines choses, mais elle est aussi pour sensibiliser le personnel de santé, mais aussi le personnel au niveau communautaire, à vraiment comprendre que c'est quelque chose d'important. Quand vous ne faites pas passer l'information, vous avez des résultats tronqués. Et donc, il faut que tout le monde soit sensible et que partout où on doit avoir une information concernant la mortalité maternelle, que cela puisse se faire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, vous l'avez sans doute relevé, sur la collecte de l'information auprès de tous les participants. Et tous les médecins-chefs de région sont présents. Ils feront passer le message et nous savons aussi qu'après cette conférence, ce sera... Merci.